Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien, et le Frussien c'est moi Alexandre, et sur cette chaîne YouTube je vous parle de la Russie, la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions, et de ma vie en Russie, puisque j'habite en Russie à Moscou où je travaille, je dirige un cabinet de conseil ressources humaines et recrutement, et depuis maintenant près de trois ans j'accompagne les particuliers qui ont des projets de vie et de travail en Russie, je les accompagne par le bien d'un module qui s'appelle la Ruspatriation que j'ai créé, qui est un module unique et sur mesure, et par lequel je bâtis en fait l'architecture pour permettre aux gens qui le souhaitent de venir s'installer en Russie, je les accompagne sur le plan administratif, migratoire, sur le plan de la création d'entreprise, sur le plan de la recherche d'emploi, donc sur l'immobilier, donc voilà, si vous avez des projets avec la Russie, des projets en Russie, vous pouvez consulter la Ruspatriation, je mettrai le lien de la Ruspatriation dans la description de cette vidéo, et à ce titre j'ai écrit récemment un livre blanc, un livre blanc gratuit sur la Russie, un livre blanc dans lequel je décris la Russie d'aujourd'hui et je parle des réalités russes, donc vous pouvez aussi télécharger ce livre blanc, il est gratuit, voilà, je mettrai le lien aussi dans la vidéo, et vous pouvez vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe, Le Rêve Russe, tous les mardis en fait j'écris une newsletter sur la Russie, je parle de la Russie d'aujourd'hui, voilà, donc pareil c'est gratuit, vous rentrez juste votre adresse e-mail et vous la recevez, et vous savez ce qui se passe en Russie d'aujourd'hui, et vous pouvez aussi soutenir mon travail si ce que je fais vous intéresse, et que vous estimez que ça vous aide et que c'est constructif, voilà, je mettrai les liens aussi dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, 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 dimanche à Moscou, il fait beau, il fait frais, il fait moins 15, et aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet important, un sujet qui s'appelle les briques, les briques, je ne voudrais pas parler des briques, parce que quand on est comme vous souvent en Occident et qu'on en a marre, on voit les briques, on rêve de briques, en fait, il y a le rêve russe et il y a le rêve briques, et on a une vision des briques, et je parle avec des gens récemment qui ont une vision des briques, et je voudrais donner mon point de vue là-dessus. Moi, j'ai travaillé en Chine en 2005-2006, j'habite en Russie, donc j'ai une expérience de vie et de travail avec les briques, et je voudrais parler des briques aujourd'hui. Alors, les briques, vous savez, ces quatre pays à la base, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, donc c'est en gros, c'est Goldman Sachs, je crois, en 2001, qui commençait à parler de ces quatre pays, en disant que c'était les quatre pays qui allaient connaître deux ou trois grosses décennies de croissance, et donc ça allait être les géantes de demain, en fait, on était en 2000 à l'époque, c'était après plus de 20 ans, et donc les briques, effectivement, ces quatre pays ont saisi la balle au bon, ils ont commencé à se regrouper en 2009, je crois qu'il y a eu le premier meeting commun de ces quatre pays, en 2010, ils ont acheté l'Afrique du Sud, le géant africain, donc cinq pays. Et puis, dans les années qui ont suivi, en 2010, 2015, 2020, les briques qui ont vraiment fait parler d'eux, c'est deux pays, en fait, c'est bien évidemment la Chine, la Chine et la Russie, la Chine parce qu'elle a décollé économiquement, et la Russie, pour toutes les raisons qu'on sait, le seul briques européen, la Russie. Donc, on a beaucoup parlé de ces quatre pays, de ces cinq pays, et puis, finalement, ça a un peu disparu dans la dimension géopolitique de tout ce qui s'est passé dans le monde. Et puis, là, cette année, au 1er janvier 2024, en fait, les briques ont grossi. Donc, il y a eu, il y avait cinq pays, donc, il y a eu cinq pays de plus qui ont rejoint les briques. Donc, il y a l'Éthiopie, en Afrique, il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, dans le monde arabo-musulman. Il y a l'Iran qui a rejoint aussi. Donc, trois pays arabes, l'Iran et un pays africain. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on... Alors, les briques, aujourd'hui, c'est quoi ? Je crois que c'est 27% du PIB mondial en valeur nominale, et je crois que l'Occident, le G7, c'est 45%. Les briques vont atteindre 40-45 en 2040, à peu près. Donc, en gros, mais les briques, c'est la moitié de la population mondiale, c'est plus de la moitié des ressources d'énergie et de matières premières mondiales. Donc, en gros, évidemment que les briques, c'est un ensemble assez hétérogène de collaboration économique, un peu politique, mais ce n'est pas un ensemble qui a vocation à remplacer le G7 dans sa façon de faire, dans son mode opératoire. Par contre, il y a quelque chose. J'ai discuté avec des gens récemment, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais on rêve des briques, on voudrait dans un brique, etc. » Alors, on parle des briques. Les briques, c'est l'antioxydant. Les briques, ce n'est pas l'occident. Et vous, vous êtes des occidentaux. Et de toute façon, vous n'allez pas habiter en Iran. Vous n'irez pas non plus habiter en Arabie Saoudite. Vous pouvez chercher un travail à Dubaï, oui, si vous aimez le désert et le vert. Vous n'irez pas habiter en Éthiopie. Vous ne deviendrez pas un Indien. Vous n'irez pas non plus, sans doute, habiter en Chine. Et vous ne deviendrez pas, en fait, des Chinois, jamais. Tout ça n'arrivera pas. Tout ça n'arrivera pas. Parce que vous êtes des Occidentaux, vous êtes des Européens. Et que le monde qui se construit en dehors de l'Occident, voire contre l'Occident, lui, il vous voit comme des Occidentaux. Donc, vous n'êtes pas parti de ce monde. C'est-à-dire qu'en fait, ce monde se construit sans vous. Parce que ce monde se construit sans les Occidentaux, sans les Européens. Et donc, il faut bien comprendre ça. C'est que dans la majorité des BRICS, on n'a plus besoin des Blancs. Et on n'a plus besoin des Européens. Et on n'a plus besoin des Occidentaux. Les transferts de savoir-faire continuent. L'achat d'équipements, ça continue. Mais la technologie, maintenant, elle émerge en Asie. Le savoir-faire émerge en Asie. Et vous, vous qui êtes des Européens, finalement, votre place dans ces pays-là, elle est nulle. Elle est ultra limitée. Donc, vous n'avez rien à faire, en fait, à faire dans ces pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de place à venir dans les BRICS pour les Européens. Et ce qui est intéressant, c'est les nouveaux BRICS. Parce que, finalement, vous n'irez pas dans le monde arabo-musulman pour y faire votre vie. Et si ce n'est pas pour trouver du travail, mais pour vous installer, chercher un modèle de civilisation dans lequel vous pourrez vivre de façon paisible, vous n'allez pas vous installer en Chine, à Shanghai. Vous n'allez pas vous installer dans le pays du masque et du vaccin. Ça ne vous correspond pas. Parce que la gestion Covid en Chine, à côté, ce qu'il y a eu chez Macron, c'était du chocolat. Donc, l'Inde, pareil. Et puis, vous n'êtes pas indien. L'Inde, c'est un pays de caste. Les diapasons de pauvreté, de richesse, vont de... Ils varient de 1,80. En Russie, c'est de 1,8. Mais là-bas, c'est de 1,80. Et vous ne serez jamais indien. Il y a les castes. C'est un état civilisation comme la Chine qui n'a pas besoin de vous. Ils font tout. Ils produisront tout. Ils ont tout. C'est assez gros. Donc, l'Éthiopie. Vous n'allez pas habiter en Éthiopie. L'Iran. Pays sous 4 500 sanctions. C'est des pays... L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, c'est des pays musulmans stricts. Ce n'est pas des pays pour vous. L'Égypte. L'Égypte, pays arabe le plus dangereux pour les femmes. L'Inde, pays du monde le plus dangereux pour les femmes. Devant l'Afghanistan. L'Inde. Pas une blague. Donc, les BRICS, finalement, c'est un monde sans vous. Et c'est un monde qui va se faire contre vous. Et donc, il faut bien comprendre ça. Parce que pour les BRICS, vous êtes des Occidentaux et des Européens. Pour la majorité d'entre vous. Donc, maintenant, les nouveaux BRICS. Les pays qui ont postulé pour rejoindre les BRICS. On va faire la liste ensemble. Alors, l'Algérie. Le Bahreïn. Un Émirat de plus. Le Bangladesh. Encore plus pauvre que l'Inde. La Bolivie. Cuba. Le Honduras. L'Indonésie. Le plus grand pays musulman. Le Koweït. Le Nigeria. Le plus grand pays africain. La Palestine. Le Sénégal. Ça, c'est les pays qui ont postulé aux BRICS en fin d'année dernière. Alors, il y a quatre bonnes nouvelles, quand même. La Thaïlande. Le Vietnam. Le pays asiatique en développement et dans lequel c'est vivable. Et deux BRICS européens de plus. La Biélorussie et la Serbie. Deux potentiels BRICS européens de plus. La Serbie. Et la Biélorussie. Mais la Biélorussie, on va dire que c'est presque la Russie. Et ça pourrait le devenir rapidement. Et donc, c'est une variante à considérer. Je salue d'ailleurs Simon Vesperini qui accompagne les gens qui ont des projets en Biélorussie. Salut Simon. La Biélorussie. C'est envisagé la Biélorussie parce que c'est safe, c'est calme. Danger. Il peut y avoir une tentative de révolution de couleurs. Il y en a une qu'il n'y a pas longtemps. Et ça peut aussi être absorbé par la Russie. Donc, la Biélorussie, oui, c'est une vraie variante. La Serbie, la Serbie. Les gens qui me suivent savent que moi, je suis assez serbophile. Donc, la Serbie, c'est peut-être une bonne variante, la Serbie. Mais c'est un pays très pauvre. Alors, la vie à Belgrade, c'est sympa. Mais la Serbie, c'est un pays très pauvre. C'est un pays enclavé. C'est un pays qui peut encore avoir des émeutes et des problèmes dans son sud. Dans son sud au sens large. Et donc, pas compliqué. Donc, finalement. Et c'est un pays qui peut être broyé parce qu'il est tout petit. Donc, finalement, les variantes, c'est quoi ? Pour une vie cool en Asie, ça peut être demain la Thaïlande ou le Vietnam. Ouais, OK. Il y a des points forts dans ces pays, des avantages. Je ne les connais pas. Mais les gens qui y vivent, en général, ont pu lister des points forts. Donc, oui, aller habiter en Thaïlande, aller habiter au Vietnam, c'est peut-être une bonne chose. Après, finalement, il ne reste qu'un BRICS européen. J'en ai parlé, c'est la Russie. Le seul BRICS compatible, le seul BRICS dans lequel vous, en tant qu'Européen, en tant qu'Occidental, vous avez le moyen de vivre de façon paisible, retrouver un cadre de vie qui vous correspond, qui est adapté à vous sur le plan civilisationnel, culturel, comportemental, linguistique, c'est la Russie, en fait. C'est la Russie. Le seul BRICS européen, c'est la Russie. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Attention avec les BRICS. Les BRICS, c'est le nouveau monde, mais c'est le monde qui se fera sans vous. C'est le monde de l'Asie. C'est le monde du Sud global. C'est le monde des géants états civilisations d'Asie. C'est le monde de l'Eurasie. Il y a le Kazakhstan aussi, j'ai oublié le nommer, qui va rejoindre les BRICS. Ce n'est pas le monde occidental et ce n'est pas le monde européen. Les BRICS, c'est l'anti-monde occidental et c'est l'anti-monde européen. Rappelez-vous que vous, vous êtes, pour la majorité d'entre vous, des Européens et des Occidentaux. Et que pour vivre de façon sereine et paisible, ce n'est pas vous installer en Inde. Ce n'est pas vous installer en Égypte parce que ce sont des zones difficiles qui sont culturellement éloignées de vous et ce sont des zones dans lesquelles votre famille ne peut pas être en sécurité. Pensez-y, la Russie, c'est le seul BRICS européen. C'est tout pour ça aujourd'hui. Je vous laisse passer un bon week-end, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruicien.